Salut Audrey, comment ça va ce matin ? Tout ça va bien. On est en train de réfléchir avec mon mari, on aimerait bien construire ou acheter une maison. Ouais, tu m'en avais déjà parlé plusieurs fois. Ouais, c'est un petit peu le thème actuel. On ne sait pas trop comment s'y prendre, on a l'impression d'avoir des sous, mais on n'est pas sûr non plus. En français, c'est assez compliqué. Puis on n'ose pas aller à la banque. Salut. Bonjour Fabien. Ça va ? Ça va et toi ? Je vous ai entendu parler de maison, de projet immobilier, c'est juste en ligne. Oui, c'est juste. Et vous ne savez pas comment vous y prendre. Non, je ne sais pas trop par quoi commencer. Bon, c'est vrai que le premier point, c'est que c'est une démarche qui se fait généralement qu'une fois, peut-être deux dans une vie. Et que c'est important de bien structurer, de bien y penser et d'être bien renseigné par rapport à ça. Est-ce que tu as déjà une maison en tête ou pas ? Des fois oui, des fois non, on n'est vraiment pas sûr. Ce n'est pas grave. Parce que le deuxième point, justement, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir une maison précise en tête. Tu peux simplement venir avoir déjà des premiers renseignements qui te permettent après de cibler justement quel type de bien tu peux te permettre d'acheter finalement seul ou avec ton mari. Oui, on fait une analyse un peu financière, c'est ça ? Exactement, une analyse globale. Et le troisième point, c'est justement, c'est ça l'analyse financière. Les banques, elles s'arrêtent surtout sur deux points essentiels, les fonds propres à disposition, qui sont déjà l'épargne qui était à disposition, les liquidités pour s'acheter cette maison ou cet appartement. Et le deuxième point, tes revenus, qui doivent être quand même durables, c'est-à-dire dans une situation plus ou moins stable. Mais le plus simple, c'est de prendre un rendez-vous à la banque internationale de Fribourg. Et puis c'est là que vous aurez un conseil qui sera avisé et généralement de bons conseils. C'est un peu mon souci, donc j'ose venir vous voir. Avec plaisir. Pas très. Merci Fabien. Merci.